Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anne-Soi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai totalement honte de la poster. Pourquoi ? Parce que comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du Disney Book Challenge. Du Disney Book Challenge, vous vous souvenez ? J'ai de nouveau ma feuille ici. Le challenge s'est déroulé du 1er septembre au 31 octobre 2021. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo le 16 février 2022. Ouais, je sais, je sais. C'est pas bien mais j'ai envie de vous dire, il y a la vie qui continue. Voilà, il y a des imprévus, il y a le travail, il y a la lecture à côté. Des fois, entre tourner une vidéo et lire un livre... J'ai plus envie d'aller lire un livre que de parler à une caméra. Mais bon, voilà. Je sais, ça craint, ça craint. Surtout qu'actuellement, il y a la deuxième édition du Disney Book Challenge qui est en cours. Est-ce que j'ai fait de nouveau une pâle pour cette deuxième édition ? Oui. Est-ce que je vais vous la présenter ? Absolument pas ! Oubliez cette deuxième édition, je l'ai fait en off et on est le 16 février et la vie est passée par là et c'est compliqué. J'ai lu une centaine de pages depuis le début de ce challenge, le 1er février, qui ne dure qu'un mois cette fois-ci. Donc concrètement, je ne vais pas vous montrer, je ne ferai pas de vidéo pour cette édition-là. On sait tous que c'est mort. Bon, par contre, du coup, je vais vous faire un peu le bilan de cette première édition. Les updates vont arriver. Enfin, les updates, les vidéos, avis sur les livres en question arriveront. J'y suis presque. J'ai juste encore un livre à faire avant de vous faire les avis de cela. Parce que je suis à la bourre, on ne peut même plus appeler ça la bourre. C'est une honte. J'en ai encore plein d'autres en plus à chroniquer. Mais là, j'ai eu une période où j'ai préféré lire que de faire des vidéos et après, surtout, de les monter. J'en ai encore en plus 2-3 en stock, mais juste la flemme de les monter. Puis, on a un travail à côté, ce n'est pas facile. Ce n'est pas notre travail YouTube. C'est vraiment sans pression, chill. Si vous attendez un avis sur un livre dont vous avez vu, sur Livre Addict, que je l'avais lu, que j'ai évoqué sur Insta, même si ces derniers temps, Insta, je ne poste pas trop non plus. Il faut patienter ou sinon, la meilleure chose à faire, concrètement, c'est juste de m'envoyer un petit MP et de me dire « Eh coucou ! » J'ai vu que tu avais lu ce livre-là, enfin, que tu lisais ce livre-là. Tu l'as fini ? T'en penses quoi ? Voilà. Parce que concrètement, la vidéo, vous voyez, ça arrive, on va dire, allez, ça s'est fini en octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait presque quatre mois, trois mois et demi, là, actuellement. Et je vous fais la vidéo maintenant. Chacun son rythme, vraiment. Chacun son rythme. Du coup, on va arrêter le blabla et le massacre, hein, parce que vous avez compris l'idée. Je suis trop gênée. Mais bon, voilà. C'est comme ça, il y a la vie qui continue, on a des choses à faire, on n'a pas le temps. On a refait aussi le bureau, donc pendant trois jours, il n'était pas accessible. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'aurais peut-être pu faire une vidéo. Enfin, manque de bol, il n'y avait pas de bureau, donc... Ce n'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Et puis, vous n'êtes pas là pour attendre une vidéo toutes les semaines. Quand j'arrive à en planifier, je les planifie. Des fois, j'oublie de vous noter que la vidéo est en ligne, donc bon, voilà. Et puis, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Du coup, ce fameux Disney Book Challenge, version édition 1, comportait 4 menus. J'avais prévu beaucoup trop de livres. Mais ça, je vous l'avais dit dans la vidéo pâle. Vous pouvez retourner la voir. Je vous ai dit, est-ce qu'on sait que c'est cramé d'avance ? Oui ! Eh bien, ça n'a pas loupé. Il y avait un menu. Le menu Ariel. Ariel qui est un de mes personnages préférés, où j'avais mis 3 livres. Alors que tous les autres, j'en ai mis 2. Et le pire du pire dans l'histoire... Limite, on va faire un vlog. Prenez une petite boisson, posez-vous, chill. Voilà, j'ai 2-3 petites choses à vous dire, du coup. Le pire dans l'histoire... Je l'ai là parce que je vais en faire la vidéo. Donc, autant vous raconter cette anecdote. C'est que si j'avais attendu un tout petit peu plus longtemps, avant de lire le livre que je vais vous montrer, j'aurais pu valider le challenge... Enfin, le menu Ariel avec cette lecture-là. Et pas en prendre 3. Ma foi. C'est comme ça. La lecture en question, c'était Le trône des 7 îles de Adaline Grace. Mais en fait, genre, il me faisait trop, 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 trop envie. Je ne pouvais pas attendre le début du challenge. Je ne voulais pas tricher. Du coup, je l'ai lu juste avant. Mais c'est débile, c'est débile. Dites-moi que c'est débile. Parce que ça parle de pirates, de sirènes. Il y a une plage et du voyage. Je vous en parlerai dans l'autre vidéo. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Bon, du coup, je vais parler de ce menu Ariel qui m'a fait un peu suer. Du coup, j'ai lu 3 livres. Et il y en a un qui ne m'a vraiment pas aidée non plus. Pour la thématique pirate, j'ai lu le tome 3 de Disney Chills de Vera Strange. Chez Hachette, c'est donc sur Crochet. Crochet est un pirate, évidemment. Je ne vais pas vous faire d'avis là-dessus. Ça reviendra plus tard. J'ai beaucoup aimé, comme les deux autres tomes. j'ai le 4, 4 et 5 qui m'attendent. Je ne sais pas quand je vais les lire, mais ils m'attendent. Donc ça m'a permis de valider la thématique pirate. pour la thématique sirène. Et c'est celui-là. C'est mon plus grand regret de ce challenge. C'est d'avoir lu ce truc-là. Déjà, vous l'avez senti, j'ai appelé le livre ce truc-là. Entre vous et moi, vous savez que c'est fini. Qu'est-ce que j'avais attendu ? Du coup, je n'ai pas attendu. J'ai lu ça. Attirance le tome 2. L'écume des mensonges. De Anne Greenwood Brown. Chez Milan. Comment vous dire ? Déjà, ça faisait 1000 ans que j'avais lu le 1. Je me souviens à peu près de l'histoire. Je savais que c'était des sirènes qui n'étaient pas des gentilles sirènes comme Ariel. Qui étaient des vraies sirènes méchantes. Qui se nourrissaient des êtres humains. Tout ça, tout ça. Les vrais mythes. Genre des sirènes chez Ulysse, quoi. Et c'est à peu près tout. Sauf que du coup, dans ce roman, ce tome 2, il n'y a pas trop de rappel de ce qui s'est passé dans le premier tome. Du coup, je ne savais plus. Et ça m'a énervée. Et après, c'était nul. Voilà. Donc franchement, il n'est pas épéant. Mais vraiment. 343 pages. Ça va. Ça va. Mais c'était nul. Alors je l'ai traîné. Et traîné. Et encore traîné. Voilà. Merci Attirance. Ça va l'idée, donc, la tyrannique. Non, la thématique sirène. Et il nous reste à la plage et voyage. Et pour ça, j'avais lu une île de Tracy Garvey's Graves. chez Milady, qui est sortie il y a mille ans déjà, comme Nab. Et qui avait été un coup de cœur pour beaucoup de booktubeurs, et d'instagrammeurs, et de youtubeurs. de personnes, en fait, tout simplement. J'ai eu un peu de mal au début. Mais j'aimais beaucoup. Mais juste, moi, j'étais fatiguée. J'arrivais pas. Mais c'était une très très chouette lecture. Je vous le dis. Je pose ça là. Donc, à la plage, il y a une plage, déjà, juste sur la couverture. Donc, ça validait le challenge. Et, ben, voyage. Ils vont se retrouver, lors d'un voyage, à avoir un crash d'avion, et à finir sur une île. Donc, sur la plage. Ouais, j'ai validé ces deux thématiques-là. Ça, c'est le menu Ariel. Donc, quand même, sur les quatre menus, j'en ai validé un. Et ça, genre, c'est incroyable. Parce qu'en général, quand je me lance un challenge, il faut savoir que... Ou je participe à un challenge. Il faut savoir que c'est jamais la bonne période de ma vie pour le faire. Mais ça, je suis pas encore au courant. Je décide de faire ça, et il m'arrive que des ennuis, après. Enfin, des ennuis. Que des trucs qui font que, ben, le challenge... Hein ? Challenge, qu'est-ce que c'est ? Voilà. Pour le menu Aurore, qui comprenait magie, dragon, royauté, réécriture de contes, j'ai validé une catégorie... Non, enfin, deux catégories. Magie et réécriture de contes, avec un livre. Et c'est le tome 2 des vilains. L'histoire de la bête, c'est de Serena Valentino, chez Hachette Heroes. Et oui, c'était pas mal. Après, j'ai préféré concrètement le 1, mais il y avait des bonnes choses. Voilà, pour un petit avis rapide. Du coup, deux catégories avec un livre. Ça, c'est bien. Mais ça s'arrête là ! C'est fini ! J'avais encore 1, 2, 3, 4, 5 livres à lire pour valider totalement le challenge. Bon. Si vous me connaissez un peu... En vrai, ils sont pas si épais. Ça fait genre un grand, grand format. J'ai lu que ça. Dans certains points de vue, c'est nul. Du mien, je me dis, bon, j'ai quand même lu 4 livres. Mais si j'avais validé un menu avec un seul livre, c'est sûr que j'aurais pu aller beaucoup plus vite. Mais bon, les choses se sont faites ainsi. C'est pas si mal que ça. Je me suis dit, il fallait au moins que je valide un menu pour sauver l'honneur. C'était mon objectif. Après, quelle idée d'en avoir mis 3 pour valider un seul menu et de pas avoir juste attendu. Une petite semaine, même pas, avant de lire le trône des 7 îles. Bon, c'est comme ça. Et comme je vous l'ai dit, pour la version... La version... Faut que j'arrête de dire version. Pour l'édition actuelle, c'est pire. Donc finalement, c'est... C'est un bon bilan. Parce que ça, ça va, c'était pas trop mal. Ça, c'était vachement cool. Bon, ça, on n'en parle pas. Et ça, c'était vachement cool aussi. Donc sur 4 livres, c'est plutôt un bon ratio. S'il vous plaît, allez dans mon sens. Dites-moi que c'est bien. Parce que j'ai l'impression que ça l'est pas. Genre, une partie de moi est déçue et l'autre est assez contente quand même. Parce que vraiment, vraiment, celui-là, il m'a pas aidée. Je pense que je suis restée 15 jours, 3 semaines dessus sur ces 330 pages-là. Et sur 2 mois, ben... Concrètement, derrière, il reste pas grand-chose. J'étais à deux doigts de l'abandonner. Et ça, par contre, je vous le dis, j'abandonne quasiment jamais mes livres. Faut vraiment que j'ai envie de vomir, quoi. Et c'était le cas. Sauf que je me suis dit, mais si je l'abandonne, je pourrais pas le compter dans le challenge. Alors, en vrai, j'en sais rien. J'aurais très bien pu écrire à Charlène et lui demander. Mais... La flemme. J'ai pensé qu'après, je sais plus. Et intérieurement, ben... Je l'aurais mal vécu. Je suis une vraie psychopathe, en fait. Mais c'était pas possible. Voilà. Donc, le bilan de mon Disney Book Challenge... Première édition... Est ainsi. C'est vraiment pas fameux. Mais bon... Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mieux. C'est pas simple. On va dire ça. Voilà. Je vais terminer cette vidéo ici. Je voulais juste vous faire un petit update sur le challenge. Parce que je vous ai quand même présenté ma pile à lire pour le challenge. En général, quand j'en fais un, je le fais plutôt en off. Je me mets moins la pression. C'est peut-être pour ça aussi. Mais là, je me suis dit qu'il fallait quand même un peu boucler la boucle. J'ai hésité longtemps à la faire et c'est pour ça aussi que je la tourne le 16 février. Mais ça me semblait quand même plus correct parce que je vous ai quand même montré les livres. Et j'avais quand même envie de fermer cette parenthèse parce que Disney, c'est un univers que j'aime. J'ai adoré les thématiques proposées par Charlène pour le challenge. La preuve en off, je suis en train d'essayer, mais c'est peine perdue, de faire la deuxième édition. Mais bon, voilà. Donc, je voulais vous faire ce bilan. Sur ce, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo catastrophique. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye !